Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube. Ce sera une vidéo motivation, puisqu'au programme il y aura du ménage, de l'organisation, du rangement. Je sais que ce sont des sujets que vous adorez regarder. Et je vous présenterai également un nouveau jouet qu'Eden a reçu, il l'a adoré. Et voilà, donc je vais vous le présenter, si ça peut vous donner des idées cadeaux de Noël, et bien tant mieux. Ce jour-là, nous avons commencé la journée avec une grande balade de plus de 2h30. On est allé se balader entre filles avec ma fille Inès et Naya, notre chienne. Ça nous a fait énormément de bien, puisque ce jour-là, il faisait ensoleiller. Et voilà, c'est vrai que parfois on a du mal à se motiver, à sortir dans le froid et tout. Mais au final, ça fait vraiment énormément de bien à nous et à la chienne. Une fois rentré, mon mari s'était occupé du repas. Et j'ai retrouvé Eden en train de lire tranquillement dans son fauteuil. C'était trop mignon, du coup j'ai capturé quelques petites images. Et comme mon mari avait déjà commencé à faire le repas et nettoyer la cuisine, j'ai décidé de me motiver et de faire un grand nettoyage de mon salon et de ma salle à manger. Puisque c'était les vacances scolaires, il y a eu énormément de laisser aller durant ces 15 jours. Donc voilà, ça méritait bien un grand ménage. Je commence par ranger un petit peu tout ce qui traîne, notamment les plaides. Puisque la veille au soir, on s'était affalé devant le canapé. Et quand on est allé au lit, on n'a rien rangé du tout. Donc voilà, là je range un petit peu tout ce qui traîne. Je fais les poussières et je nettoie toutes les surfaces. Je viens ensuite ranger ce qui traîne sur le canapé. Puisqu'Iden m'avait tout laissé en plan, notamment ses vêtements. Voilà, il s'était changé, il avait mis son pyjama. Il m'avait tout laissé comme ça. Et du coup, je vais également passer un bon coup d'aspirateur. Mon canapé, on avait bien besoin. Puisque la veille, on avait mangé des pop-corns. On avait joué avec le chien. Et comme il est en période de mue, du coup, il laisse traîner énormément de poils. Donc pour ça, je vais utiliser l'aspirateur Dyson. C'est le V11, je crois. Je sais que vous avez fait une vidéo YouTube sur le Dyson V8 qui ne m'avait pas plu du tout. Mais alors là, le V11, il est juste révolutionnaire. Je l'adore. On l'utilise plusieurs fois par jour. Notamment en période de mue pour les animaux. Parce qu'ils perdent énormément de poils durant cette période. Donc voilà, pour l'instant, on l'utilise au moins 4-5 fois par jour. Et il me change la vie. Eden. Quoi ? J'ai un super jeu pour toi. C'est vrai ? Ouais. Alors je t'explique. Il y a des monstres géants qui détruisent tout sur leur passage. D'accord ? Et pour nous défendre, toi, tu vas devoir créer une bête féroce capable de tous les battre. D'accord ? Et pour fabriquer cette créature qui va être surpuissante, tu vas utiliser un laboratoire et de l'ADN de requin. Oui ! Tu veux voir ? Oui. Vas-y, viens. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, si vous manquez d'idées, cadeaux à offrir à un enfant qui adore les expériences pour Noël, eh bien j'ai une idée parfaite. Ce jeu s'appelle Beast Lab. Donc on l'a reçu pour pouvoir le découvrir et le tester. Et franchement, on a trop adoré. Surtout moi qui suis habituellement pas fan de ce genre de jeu, eh bien j'ai adoré le tester avec Eden. Là, en fait, c'est un laboratoire électronique avec plus de 80 effets sonores et lumineux. Et avec lequel l'enfant va pouvoir fabriquer une figurine requin. Donc pour ça, il a différents ingrédients qu'il va mettre directement dans le laboratoire. Il y a des sons, il y a des lumières, il y a de la fumée. Et en fait, on referme le couvercle et il en ressort une figurine requin. Mets ton empreinte. Inès ! Inès, ça pue ! Eden était vraiment à fond, il m'a trop féri, il voulait absolument partager ça avec Inès. Mais en fait, les sons, la lumière et la fumée lui ont vraiment permis de se sentir réellement dans l'ambiance. Vas-y ! Et là, c'est la découverte de la figurine. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs figurines disponibles à créer. Donc nous, on a reçu la figurine requin-marteau. Donc il faut savoir que les figurines sont également électroniques et interactives, avec plus de 18 points d'articulation, avec des fonctions lumineuses et sonores. Les figurines ont également une arme interchangeable et un scanner d'empreintes digitales. Donc voilà, autant vous dire qu'Eden était juste ravi. Depuis qu'il a, il n'arrête pas de renouveler l'expérience. Et franchement, il est vraiment trop trop content. Donc si vous avez besoin d'avoir une idée cadeau comme ça pour un enfant qui adore les expériences, c'est vraiment le cadeau parfait. Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant le jeu Beast Lab, n'hésitez pas à cliquer sur le lien disponible en barre d'infos. Je viens ensuite nettoyer tous mes meubles, puisque j'ai des meubles foncés. Je ne les supporte plus. Franchement, j'ai vraiment qu'une seule hâte, c'est de changer tout ça. Salon, salle à manger, j'ai vraiment envie de tout, tout, tout changer. Ces meubles foncés, ces couleurs foncées, je n'en peux plus. Pourquoi je ne le fais pas ? Tout simplement parce qu'on a eu un dégât des eaux et en fait, on a un mur qui est hyper abîmé. Et voilà, les assurances, ça prend du temps. Tant que les experts arrivent, qu'ils puissent réparer le mur et tout, faire les peintures. Et c'est à ce moment-là que je me séparerai de tous mes meubles et que je renouvellerai toute ma déco et tout mon salon et toute ma salle à manger. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte, puisque je ne supporte plus en fait de ces couleurs sombres. J'ai besoin de luminosité, j'ai besoin d'éclairer mon quotidien. Je viens ensuite tapoter un petit peu sur les coussins de mon fauteuil suspendu puisque ce fauteuil, les enfants l'adorent. Ils sont constamment sur ce fauteuil. Soit à lire un livre, soit à être sur leur téléphone, soit à jouer sur la Switch, soit à faire des jeux ou peu importe. Mais les enfants adorent ce fauteuil. Et j'ai longuement hésité à m'en séparer ou au moins à l'emmener dans notre mobile home. Mais c'est vrai que je me dis, à quoi bon ? Si les enfants l'utilisent, pourquoi le retirer ? Donc voilà, pour l'instant, il reste dans ma salle à manger. Ensuite, je viens nettoyer le petit coin de Naya. D'ailleurs, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, elle allait partir en balade avec mon mari. Donc du coup, j'en ai profité pour nettoyer son panier. Donc il faut savoir que la housse est déhoussable. Et elle peut en fait passer en machine. Mais c'est vrai que je le fais une à deux fois par mois. Sinon, le reste du temps, je souple un peu de bicarbonate de soude et du vinaigre ménager pour retirer les mauvaises odeurs et pour nettoyer un petit peu le tissu puisqu'elle a tendance à manger ses os sur son tapis. Donc voilà, elle laisse quelques traces de bave et tout ça. Donc voilà, je nettoie et désinfecte tout ça. Mais généralement, je le fais quand elle part en balade puisqu'elle n'aime pas du tout l'odeur du vinaigre. Donc voilà, je nettoie. Et puis ensuite, je vais laisser sécher à l'air libre le temps qu'elle fasse sa balade. Et quand elle revient, elle a un tapis tout propre. J'en profite également pour nettoyer mon poêle appelé puisque généralement, quand je fais mon ménage, j'aime bien aérer les pièces. Donc là, il faisait froid. Mon poêle était froid. Donc j'en ai profité pour aspirer les cendres, nettoyer un petit peu toutes les surfaces, notamment cette vitre. Donc pour cela, j'utilise un produit briochant spécial insert. Mais je dois vous avouer qu'en fait, j'ai une trace au niveau de la vitre qui ne part plus du tout. Ça me gêne beaucoup. Mais quand j'ai demandé à la personne qui est venue nous installer le poêle comment ça se faisait que j'avais cette trace sur la vitre, il m'a expliqué que c'était dû à un mauvais pelé. Donc écoutez, je ne peux rien faire. Cette trace-là ne partira plus. Donc je suis vraiment embêtée puisque c'est dommage. Ça gâche un petit peu le feu, la vision du feu, j'ai envie de dire. Donc voilà, je passe un gros coup de nettoyage dans le poêle et puis ensuite, je le recharge en pelé. Une fois que tout est propre et rangé, je termine avec les sols. Donc toujours avec mon Dyson. Cette fois-ci, j'utilise une brosse avec une lumière UV. Je vous assure, cette brosse me rend dingue puisqu'en fait, on voit tout, tout, tout ce qu'il y a au sol. On ne peut pas passer à côté d'une poussière et j'aime vraiment l'utiliser quand je fais mon grand grand ménage. Même les enfants l'adorent. Je vous jure que depuis qu'on a cet aspirateur Dyson, les enfants n'ont jamais autant passé l'aspirateur. Donc là, je vais simplement passer l'aspirateur. Je ne vais pas nettoyer mon sol puisque j'ai du parquet véritable en chaîne et ça n'aime pas beaucoup l'eau. En tout cas, je le nettoie une à deux fois par mois. Je l'avais fait il y a quelques jours donc du coup, j'estimais qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Surtout qu'en plus, on ne rentre pas du tout avec les chaussures à la maison ou quoi. Mais voilà, quand il y a besoin, je passe un petit coup de tineco. Mais sinon, le reste du temps, c'est l'aspirateur. Et puis, une à deux fois par mois, je nettoie mon parquet à fond. Et puis voilà, c'est terminé pour le grand ménage du salon et de la salle à manger. Et je dois vous avouer que ça fait énormément de bien. Sous-titrage ST' 501 Allez, on continue dans la motivation, le rangement et l'organisation. Cette fois, j'avais envie de faire un petit point vêtement dans les armoires de mes enfants, notamment de mes deux garçons. Donc voilà, là, je vérifie si les pantalons vont encore, s'il y a des choses à retirer. Voilà, je fais un petit désencombrement. C'est quelque chose que j'aime bien faire à l'arrivée de l'automne pour voir un petit peu s'il y a besoin de refaire un stock pour l'hiver. Et puis voilà, donc là, je fais simplement un petit rangement et j'en profite également pour ranger le linge que j'ai plié quelques heures avant. Cette fois, on passe à l'espace d'Éden. Alors, il faut savoir que j'ai retiré l'armoire qu'il avait dans sa chambre. J'ai pris un lit avec des tiroirs de chez IKEA. D'ailleurs, je vous avais déjà partagé la vidéo sur la déco de sa chambre. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Voilà, si vous voulez avoir le détail de son lit, de tous les articles qu'il y a dans sa chambre. Mais en tout cas, voilà, j'ai retiré son armoire et du coup, je n'avais plus d'emplacement pour ranger ses vêtements. Donc, j'ai décidé de les mettre dans les tiroirs sous son lit. Et pour ça, j'utilise des organisateurs qui viennent de chez IKEA, les Blancs. Ce sont des organisateurs que tout le monde connaît, que tout le monde a chez soi. Donc, voilà, j'en profite pour ranger par catégorie. Donc là, j'ai mis les polos ensemble, les t-shirts ensemble. Comme je n'ai plus de penderie, j'ai également décidé de mettre les manteaux dans ses tiroirs puisque, voilà, je n'ai pas forcément envie d'encombrer sa chambre avec un porte-manteau ou quoi parce qu'il a quand même une petite chambre. Donc, voilà, là, simplement ranger, plier dans son tiroir, ça me convient largement. Donc là, je vais tout ranger par catégorie, bien entendu, pour qu'il puisse en sortir puisqu'il faut savoir qu'Eden s'habille tout seul maintenant. Donc, du coup, là, j'ai bien catégorisé les jogging, les pantalons en jean, les suites, les chaussettes, les pulles, les soupules, enfin bref. Voilà, j'ai tout catégorisé et tout rangé dans ces rangements. Si vous avez besoin des références des rangements Ikea, je vous les mettrai en barre d'infos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sachant qu'il me restait encore de la place, j'ai décidé de ranger son linge de lit pour m'éviter de courir à gauche, à droite quand il y a besoin de changer les draps. Dans ses caisses en plastique, j'ai également décidé de ranger les shorts d'été, enfin les vêtements d'été qui lui iront l'année prochaine et ses déguisements. Et voilà le résultat. de l'organisation et rangement des vêtements d'Eden. Donc moi personnellement, je suis trop contente du résultat. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501